Le débit du jeûne Le débit du jeûne, c'est pas la vue de la lune. Le prophète a dit ce que Dieu l'a enseigné. Jeûnez quand vous voyez la lune et rompez le jeûne quand vous voyez la lune. Tu complètes le mois de Shaban 30 jours. Après les 30 jours, tu n'as pas vu la lune, tu dois commencer obligatoirement le jeûne. Parce que le mois lunaire ne dépasse pas 30 jours. C'est 29 ou 30 jours. Même si tu es seul et tu as vu la lune claire, tu dois gêner. Parce que c'est un ordre. Dans ce mois béni, les avantages. Dieu dit que toutes les portes du paradis sont ouvertes. Et toutes les portes de l'enfer sont fermées. Les diables sont enchaînés. Les diables qu'on dit, c'est Satan qui a laissé Jèves. Non, si tu fais quelque chose, c'est toi-même le diable. C'est toi-même ton Satan. Dieu le Tout-Puissant dit, tous les mois sont en nous, sauf le Ramadan. C'est à lui. C'est lui qui donne la récompense. Il y a trois décades. La première décade, c'est la bénédiction du Dieu sur ses fidèles. Deuxième décade, le pardon total. Et troisième décade, vous êtes libérés de l'enfer et votre logement, c'est dans le paradis. Dans ce mois béni, il a une seule nuit, la nuit bénie de l'électro-cadre, que sa récompense dépasse la duration de plus de mille mois. Le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations intimes avec sa femme, mais aussi il faut s'abstenir de dire de n'importe quoi. Il faut s'abstenir de la calomnie, du mensonge, de la haine gratuite, des accusations gratuites, des insultes inutiles, des paroles inutiles, la corruption, le vol. Bien avant tout, le carême du Ramadan, c'est comme le carême de toute religion. Le carême du Ramadan a l'améné pour nous tous juste pour renfoncer nos foies. Et des bénédictions, des misericordes à un musulman ou un croyant. Si le mois de carême vient, il devait tout faire pour bénéficier des bonheurs et de la misericorde de ce mois. Parce que dans le mois de carême, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur Dieu, qu'on dit, tous les démons, tous les mauvais, Allah les attache. Et il ouvre les portes des bonheurs, tout ce qui concerne le mauvais, Allah ferme toutes ces portes. Et il ouvre seulement les portes des bonheurs. Donc c'est obligatoire à un croyant, qui a toutes les conditions qu'il faut, il doit faire ce mois. Et ce n'est pas forcé, parce que si tu es malade, Allah dit non, de laisser. Après ta santé, tu trouves la santé, tu vas faire ça. Et c'est comme ça aussi, si tu es en voyage, Allah dit non, de ne pas te gêner, de laisser. Si tu reviens en voyage, tu peux payer les jours que tu n'avais pas fait. Et c'est comme ça aussi, si tu es malade, ou bien un vieux qui n'arrive pas à faire de carême à cause de sa vieillesse, de laisser et nourrir un pauvre chaque jour pendant les 30 jours. Et c'est pour un temps donné, ce n'est pas pour toute la journée. Le mois de carême, c'est pour 30 jours, ou 29 jours. Et par jour, il faut faire ça de l'aube. Par exemple, à partir de 5 heures jusqu'à 19 heures. Et ce qu'il faut à un musulman dedans, c'est d'interdire tout ce qui va te rompre ton carême. Il a deux conditions pour un musulman. Il faut qu'il accomplisse ces deux conditions. D'abord, pour que le mois de carême soit bien, bon pour lui. Première de ces conditions, il a dit quoi ? Il faut t'interdire à tout ce qui va rompre ton carême. Pendant la journée et dans le mois de carême tout entier. Par exemple, manger et boire, il faut tout faire pour éviter tout ça. Et encore, les envies du corps. Par exemple, femmes, tout ça, il faut tout faire pour éviter. Deuxième chose, il faut l'intention. L'intention, ce n'est pas... Il faut avoir l'intention. Chaque fois que tu vas te lever, chaque matin, tu vas te dire non, je vais faire le carême de non. L'intention, ça suffit déjà du fait qu'on est en train de penser qu'on va faire carême demain. L'intention est déjà là. Et la place de l'intention, c'est dans le cœur. Ça n'a pas besoin de prononcer ça dans la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada